Si vous jouez Doran Shield, vous pouvez épuiser l'adversaire à la mana. Donc ici il push 1-2, il va Q parce qu'il y a une grosse wave. L'idée c'est que si la wave est très grosse tu peux Q, c'est pas grave de la niquer. Par contre si la wave est even, tu fais un dash ou une auto pour l'acide. Donc là par exemple il peut dash parce que la wave est trop grosse, il a droit de dash là. Donc il récupère ses 3c, 6 barres, et on va essayer de chopper le ménel. Victor a fait Q, il aurait la mana de Victor, il a perdu beaucoup beaucoup de mana. Là où qu'attache Doran Shield potion, il en a complètement rien à foutre. En fait là ce qu'il faut comprendre c'est que si les sbires arrivent sous tour, ça va être très dur de l'acide sous wave. Ça je pense ça meurt par exemple autour, ça ça meurt, ça ça meurt. En fait on a 6 sbires de merde, en termes de setup sous tour, c'est chiant. Il va faire semblant de faire un file sur le Victor, EZ recule, j'y retourne dedans, comme ça il va pouvoir lasser de tout ça. Bim, il a l'acide 3 sbires, 4, 5 avec son E, et là il peut aller sous tour et en l'acide 1 avec son Q. Donc là niveau wave management, on a un Bac plus 12. Donc il recule, il fait semblant d'aller sous tour pour que Victor utilise un laser ou un Q. Q laser, hop je le montre. Bah tu fais quoi maintenant ? Parce que là si Victor back, tu freezes un fini, et s'il push, bah il est baisé, il n'y a plus de mal.